Un petit avis général avant qu'on rentre dans les cas particuliers tout à l'heure, après avoir entendu Blaise Matuili, sur le match d'hier, toi Eric, qu'est-ce que tu ressors en premier ? Parce qu'il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. D'abord, moi je trouve que PSG fait un bon match. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont récupéré les ballons, la manière dont ils ont asphyxié Monaco. J'étais particulièrement déçu de Monaco. Plus par leur naïveté défensive et leur fébrilité. Autant les deux latéraux, notamment Fabignon, je l'ai trouvé naïf, mais bon, il est jeune. Allez, on peut toujours trouver des... Il était très bon depuis le début de la saison. Oui, mais alors là, moi si je lui l'avais dit hier soir, je vais pisser dans le vestiaire, l'autre me suit. Non mais tu as vu ça ? C'est-à-dire que le mec, il n'a pas compris que c'est juste son couloir qu'il a gardé. En même temps, c'est la première fois qu'il se retrouvait face à un adversaire aussi fort. Non, mais c'est pour ça que je dis. Mais là où je suis, c'est pour ça que je dis... Il avait dit, il ne va pas le jouer tous les jours. Oui, mais c'est pour ça que je suis indulgent avec les petits jeunes, les latéraux notamment, voir les joueurs de couloir devant, parce que c'est des gamins, ils découvrent ce haut niveau et qu'ils vont se bonifier parce qu'ils ont beaucoup de qualités. Autant la fébrilité dans la relance de la charnière centrale, la fébrilité dans le... Tu vois, j'ai été un petit peu déçu par Monaco, mais c'est surtout dû à la bonne performance de Paris dans la récupération, dans le pressing, dans la manière où ils ont eu d'aller les chercher haut, où ils les ont eu chasser tout terrain. J'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que c'est rare. Je n'ai pas vu souvent Paris faire ça. Après, moi, le constat que je fais par rapport à ce que dit notre auditeur et par rapport au stade du match hier soir, c'est que... Et là, je vais un peu paraphraser Daniel sur d'autres débats. Tu sais, et ça rejouait un peu le débat de la semaine dernière sur l'histoire des milieux de terrain. Alors, on ne sait pas. Non, 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 c'est pour ça que je vais les appeler des milieux de terrain comme le veut Daniel, puisqu'il a dit qu'on les appelle des milieux de terrain. Tu vois, c'est comme si Deschats et Vercruz, c'était les mêmes joueurs. Tu vois, mais bon, on a décidé de les appeler des milieux de terrain. Moi, si... Ah non, ce n'est pas la même chose, Eric. Ça y est, c'est reparti ! Tu ne peux pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Tu as dit qu'on les appelait des milieux de terrain. Oui, seulement dans le cas où par opposition, tu voulais tous les trois en faire des récupérateurs, ce qui n'est pas une chose. Oui, ou des relayeurs. Alors, tu vas peut-être être d'accord avec moi aujourd'hui. Si, dans la phase de finition, c'est-à-dire dans les 25 derniers mètres, les mecs qui sont chargés de te faire la décision, c'est-à-dire de mettre le but ou de faire la passe qui tue, c'est Mathudy Verratti, ben tiens, problème, tu vois. Parce que moi, j'ai vu Mathudy d'aller 18 mètres sur chaque débordement. J'ai vu Verratti à 20 mètres du but, et là où la semaine dernière, j'ai essayé de t'expliquer, mais tu n'as pas voulu que je t'explique, puisque quand tu pars comme ça, tu... Quand j'ai essayé de t'expliquer le coup des récupérateurs, des relayeurs, tu les appelles comme tu veux, et aujourd'hui, je les appelle des milieux de terrain pour te faire plaisir. Si, c'est ces mecs-là qui doivent te faire la décision dans les 20 derniers mètres, parce que Zlatan n'est pas là, parce que Cavani est tout seul, ou il est excentré, parce que les autres n'y vont pas dans les 18 mètres, eh ben, tu auras toujours un problème. Voilà, c'est là où je voulais t'expliquer que le problème, c'est pas dans la construction. Alors, comme tu voulais me l'expliquer, et moi, je vais te répéter... Et donc, là, tu n'es pas d'accord avec moi encore, une fois, je présume. Non, parce que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Et toi, tu n'as pas compris ce que je voulais dire la semaine dernière. Si, si, là, maintenant, je viens de te comprendre, et en fait... Et j'ai ton record. Non, non, pas du tout. Parce que c'est des super finissures, c'est des... Tu sais que les trois milieux de terrain, j'ai regardé les stats sur les dernières années, c'est deux passes décisives et deux buts par an, en moyenne. Voilà, donc, je vais te répondre, ces trois-là me plaisaient, cette idée de jeu me plaît, parce que, à mon sens, ce n'est pas que c'est la meilleure solution, enfin, si, c'est la meilleure solution pour ce PSG-là, avec ces joueurs-là. Mais tu pourrais également dire, si tu préfères lever à moitié pliant ou moitié vide, que c'est la moins mauvaise solution. Parce qu'il n'y a pas le fameux joueur qui serait un 10 capable plus haut d'avoir des meilleures stats offensives, actuellement, au PSG. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça que je disais ça. Et le fait que... Actuellement, avec les joueurs et la forme des joueurs que Laurent Blanc a à sa disposition, ces trois-là, ensemble, au milieu, soit tu dis que c'est la meilleure solution, soit c'est la moins mauvaise. En tout cas, dans la récupération, c'est très... Hier soir, dans le fait de chasser tout Thérèse, c'était très performant. Quelques instants à Jean-François. Qu'est-ce que tu as retenu, Jean-François, avant tout, du match de toi d'hier soir ? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux ? Qu'est-ce qui t'a plu ou pas plu ? Puisque chacun donne son point de vue, là. Écoute, match assez révélateur de pas mal de choses, finalement, dans ce début de saison. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à avoir joué le PSG malgré le résultat. C'est vraiment épatant, parfois, la façon de remonter le ballon, la facilité technique. Enfin, voilà, c'est fluide. Il y a vraiment quelque chose cette année avec le PSG. Là où ils ont été performants, c'est dans la récupération, surtout. La récupération aussi, mais il y a eu quand même quelques mouvements. Éric, c'est quand même du très haut niveau. Franchement, ça doit faire bien des jaloux en France. Monaco, finalement, tu vois, l'Ogre, bon, évidemment, il y a les stars, mais il y a quand même aussi beaucoup de lacunes. Et on s'est aperçu, peut-être encore plus que sur les matchs précédents, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans cette équipe. Alors, évidemment, ça s'accroche, etc. Par contre, je me pose une grosse question pour eux, c'est est-ce qu'ils vont tenir toute la saison avec Abidal et Carvalho comme ça en charnière centrale ? Parce qu'ils sont tirs, ils ont le métier, ils sont rusés, etc. Ils arrivent à couper cette trajectoire et tout. Mais enfin, sur 38 matchs, je pense que ça leur coupe quand même au moins le titre. Sous-titrage Société Radio-Canada